Mesdames, Messieurs, Yorana, Pallemayt et Tapono, Terufo, recevez mes salutations fraternelles pour cette belle journée. Terufo, Yorhei. Je déclare la séance ouverte. Avant de demander à Mme le Secrétaire Général de donner lecture, de la lettre de convocation, je souhaite néanmoins regretter vivement l'absence de nos adversaires et amis du Tahouera ou ilatira. La campagne est terminée. Si l'on présente un candidat à des élections aussi importantes que les élections de président du pays, on se doit d'assumer cet acte, d'être présent. Ce jeu est puéril et dépassé. Profiter de cette journée pour aller inaugurer des sites dans les Toamotous ou rester aux îles sous le vent pour quelques-uns me paraît dépassé d'autant plus que tout le monde a appelé à la réconciliation. La première preuve de cette volonté de réconciliation se situe au niveau de la présence. Merci donc à vous, mesdames et messieurs de l'UPLD et de l'ADN d'avoir répondu présent à cette convocation d'aujourd'hui. Le peuple souhaite que l'on se mette rapidement au travail. La page des élections est révolue. Madame la secrétaire générale, pouvez-vous donner lecture de la lettre de convocation ? Monsieur le Président, vous avez convoqué cette séance par lettre datée du 21 février 2005. Mesdames, messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la première séance de sa session extraordinaire le lundi 28 février 2005 à 9 heures. Au cours de cette séance, il sera procédé notamment à l'élection du Président de la Polynésie française. Je vous rappelle que les candidatures à cette élection seront reçues au secrétariat général de l'Assemblée de la Polynésie française jusqu'au mercredi 23 février 2005 minuit. Je vous prie d'agréer, mesdames et messieurs les représentants, l'expression de ma haute considération, signée par M. Hiroui Titefarelli. Merci, madame la secrétaire générale. Pouvez-vous faire l'appel des représentants ? Mme Algon-Emma, absente. Mme Birk-Sabrina, présente. Mme Buzi-Herraro-Oxilia, présente. Mme Bob-Dupont-Amara, présente. M. Buissou-Jean-Christophe, absent. Mme Bouto-Nicol, présente. M. Carlson-Jean-Michel, présente. Mme Chilfo-Rosina, présente. M. Drolé-Jacques, présente. Mme Flore-Romance, absent. M. Flors-Gaston, absent. M. Foster-Temauri, absent. M. Frébo-Jean-Alain, présente. M. Fritch-Edouard, absent. M. Gérôse-Antoni, présent. Mme Haïti-Pascal, absente. M. Anderson-Georges, présent. Mme Irchan-Unoutea, présente. Mme Irithi-Te-Ura, absent. M. Kohomwetini-René, absent. M. Lisan-Marcelin, absent. Mme Mareya-Emma, absent. M. Mareya-Ura-Teyna, absent. M. Mata-Owa-Mairon, présente. Mme Mati-Juliana, présente. Mme Merceron-Armel, absent. M. Moutam-Thoma, absent. Mme Naya-Terry-Baya-Maron, présente. Mme Olivier-Marie, présente. Mme Parker-Eleanor, absent. Mme Pater-Delia, présente. Mme Persigal-Daniel, présente. M. Raputo-Jean-Marie, présent. Mme Richtan-Monique, absent. M. Riveta-Frédéric, absent. M. Salmon-James, présent. M. Sandras-Bruno, absent. M. Chille-Philippe, présent. M. Samer-Seugène, présent. Mme Ta-Hero-Lucette, absent. Mme Tahirata-Chantal, présente. Mme Tahoua-Tama-Juliette, absent. Mme Tama-Françoise, présente. M. Tepharere-Hirohiti, présent. M. Temaru-Oscar, présent. M. Teremate-Ruben, présent. M. Terri-Te-Hé-Roberto, présent. Mme Teruatia-Sylvian, absent. Mme Tétouanoui-Patricia, présente. M. Tétouanoui-Noah, absent. Mme Tétouanoui-Lana, absent. M. Tang-Sangastan, absent. Mme Thuichobillard-Catherine, présente. M. Veida-Roua-Rouard, absent. M. Van Bastolaire-Raymond, présent. M. Vernodan-Emile, présent. M. Yip-Michel, absent. Voilà, M. le Président. M. Le Président, pour l'instant, nous n'avons reçu aucune procuration. M. Le Président, pour l'instant, nous n'avons reçu aucune procuration. M. Approbation des procès-verbaux de la première séance de la Session Extraordinaire du 4 janvier 2005, de la deuxième séance de la Session Extraordinaire du 7 janvier 2005, de la troisième séance de la Session Extraordinaire du 13 janvier 2005, de la réunion de plein droit du 10 férien 2005. M. Examen du rapport et de la proposition de délibération relative au fonctionnement du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française. M. Point 4. Élection du Président de la Polynésie française. M. Point 5. Examen de la correspondance. M. Point 6. Convocation de la prochaine séance. M. Point 7. Clôture de la séance. M. le Président. Merci. Je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour à l'unanimité des membres présents, à l'unanimité des membres présents. L'ordre du jour est approuvé. Nous passons au deuxième point de notre ordre du jour, l'adoption des procès-verbaux. M. Point 6. Je demande à l'Assemblée d'approuver le procès-verbal de la Session Extraordinaire du 4 janvier 2005. Nous l'approuvons à l'unanimité, à l'unanimité. Le procès-verbal de la Session Extraordinaire du 4 janvier 2005 est adopté, idem pour celle du 7 janvier, à l'unanimité. Pour la séance du 13 janvier, à l'unanimité. Et pour la séance du 18 février également, la séance de la semaine dernière sur la motion censure, également à l'unanimité. Nos deux secrétaires de séance sont Mme Cathy Tuichaud-Buyard et M. Georges Anderson. On en est d'accord ? A l'unanimité. Examen du rapport à l'ordre du jour. Rapport donc relatif au fonctionnement du Conseil économique, social et culturel. Nous allons désigner deux nouveaux rapporteurs parmi nous, en remplacement de M. Kohomouitini et Mme Tetouanoui, absents, qui se proposent à les remplacer. Mme Tahiyata, Mme Tahiyata et Mme Tamara Bob-Dupont. Mme Tahiyata, la discussion générale est ouverte. Vous avez donc la parole. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, Messieurs qui êtes ici présents, Yorana. Le Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française a été profondément transformé par la loi statutaire numéro 24-192 du 27 février 2004. C'est ainsi que les compétences du Conseil ont été élargies, puisqu'il est désormais obligatoirement consulté sur les projets ou propositions de loi du pays à caractère économique ou social. Son autonomie financière a été consacrée avec l'institution d'une dotation spécifique inscrite au budget de la Polynésie française et avec la reconnaissance de la qualité d'ordonnateur de son président. Les règles relatives à sa composition sont désormais fixées par les délibérations de l'Assemblée de Polynésie française, alors qu'elle n'était antérieurement pas désarrêtée en Conseil des ministres. Il en va de même en ce qui concerne ces règles d'organisation et de fonctionnement. Quant au tenu des profondes transformations qui ont ainsi été opérées, il apparaît que la loi a entendu créer un nouvel organisme en lieu et place de celui institué par les précédentes lois statutaires. L'ancien CESC, tel qu'il avait été organisé par arrêté numéro 1027-CM du 30 septembre 1991 modifié, a donc juridiquement cessé d'exister à compter de la date de publication de la loi organique du 27 février 2004. Dès lors que l'Assemblée n'a pas immédiatement pris les délibérations organisant le nouveau CESC, telles qu'elles étaient prévues par l'article 149 de la loi statutaire, il est indispensable pour permettre la continuité des institutions. Le CESC doit en particulier donner obligatoirement son avis sur les projets et propositions des lois de pays de prolonger l'existence de l'ancien CESC dans l'attente de ses nouveaux textes. Il est donc proposé d'une part de considérer que l'existence du CESC ancienne manière est prolongée jusqu'au 30 avril 2005 et d'autre part de prolonger par voie de conséquence le mandat des actuels membres et de l'actuel bureau jusqu'à cette date. Cette mesure vise un double objectif, d'une part assurer un fonctionnement normal du CESC, lui permettant de continuer à assumer ses attributions, notamment son rôle d'organe consultatif en matière de loi du pays à caractère économique, social et culturel, et d'autre part permettre à l'ensemble des 57 représentants à l'Assemblée d'étudier de manière approfondie le projet de délibération qui doit régir la composition, l'organisation et le fonctionnement du CESC et ce, en conformité avec les nouvelles dispositions de la loi statutaire. Tel est l'objet de la proposition de délibération si jointe que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission de statut et des lois, de bien vouloir adopter. Merci, Madame le rapporteur. En conférence des présidents, nous avions prévu 6 minutes pour l'UPLD, 4 minutes pour le Tahuera et 1 minute pour les non-inscrits. Souhaitez-vous prendre la parole ? Oui, M. Schill, vous avez la parole. Bien, M. le Président, merci. Je voudrais simplement faire quelques remarques d'ordre juridique et administratif, si vous le permettez. Tout d'abord, regretter apparemment, et sauf erreur de ma part, que s'agissant de cette proposition de délibération, aucune consultation du CESC n'a été faite. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième remarque est une remarque de cohérence. On fait remarquer dans ce rapport que l'ancien CESC a juridiquement cessé d'exister depuis l'adoption, depuis la publication de la loi organique du 27 février 2004. Est-ce à dire que depuis cette date et jusqu'à aujourd'hui, les actes que le CESC a pu prendre ne sont pas valables ? C'est une question que je pose et que je me pose également. Et par voie de conséquence, décider de prolonger l'existence du CESC ancien, alors que comme je viens de le dire et comme le dit également ce rapport, le CESC ancien a cessé d'exister depuis le 27 février 2004, n'est-ce pas paradoxal ? Et enfin, la dernière remarque que je voudrais faire, c'est la loi organique qui a fixé la durée du mandat du CESC à 4 ans. Est-ce qu'une délibération de l'Assemblée de Polynésie française peut prolonger la durée d'un mandat qui a été fixé par la loi organique ? Voilà les quelques remarques juridiques que je me permets de faire au nom d'ADN. Merci. Merci. Deuxième intervenant donc pour l'UPLD, je crois que M. Anderson vous souhaitait intervenir. Vous avez la parole. Jeudi dernier, j'étais invité au sein du CESC, la quatrième institution de notre territoire, de par notre nouveau statut, pour éventuellement suivre et entendre les rapports sur le sur-endettement des familles et notamment entendre quelques conseillers émettre des avis quant à la demande de prorogations qui nous a été lue ce matin. Les conseillers se sont prononcés pour le bien fondé de cette institution et nullement je n'ai vu à travers eux un questionnement sur la validité de cette institution pente à la mise en place de notre nouveau statut et il semblerait tout de même que cette institution qui à travers de ce nouveau statut est obligée d'être saisie obligatoirement sur certains types de dossiers. Ces conseillers pensent que la validité de cette institution doit continuer et mérite de continuer car à travers elle, les forces vives de notre territoire se prononcent pour de grandes décisions et il semblerait que faire proroger de deux, trois mois le mandat de ces conseillers fissait encore une bonne chose afin de voir évoluer et continuer les travaux pour ces prochaines années de cette institution. Voilà, merci. Merci, M. Anderson. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir sur ce dossier ? Il n'y a pas d'autres interventions ? Alors, pour répondre grosso modo aux interrogations fort légitimes de M. Schill, l'Assemblée se doit d'organiser un régime transitoire. Cette prorogation a été demandée à l'unanimité des représentants qui s'étaient réunis lors de la séance du 4 février dernier et nous avons également à ce moment-là sollicité l'avis du président et du bureau du CESC, ici présent en tant qu'invités, lesquels nous avaient également confirmé leur volonté de voir ce dossier retiré de l'ordre du jour et de mettre en place donc cette solution transitoire qui n'est que transitoire et provisoire, le temps à la nouvelle Assemblée de prendre toutes les dispositions qui s'imposent conformément aux dispositions de la loi pour que le dossier du CESC et le CESC puissent fonctionner conformément à ces dispositions. Voilà la réponse que je puis apporter donc à vos interrogations fort légitimes. Nous passons à l'examen de la délibération. Madame le rapporteur, pouvez-vous donner lecture donc de l'article 1, s'il vous plaît ? Article 1. Dans l'accord de l'adoption par l'Assemblée de la Polynésie française en application de l'article 149 de la loi organisée suivisée du 27 février 2004 de la délibération fixant les nouvelles règles d'organisation du fonctionnement du CESC de la Polynésie française et jusqu'au 30 avril 2005, celui-ci reste régi par les dispositions de l'arrêté suivisée du 30 septembre 1991. Qui souhaite intervenir sur l'article 1 ? Par intervention, nous pouvons passer au vote qui est pour l'article 1, à unanimité, à unanimité. Article 2. Le mandat des actuels membres du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française est prorogé jusqu'au 30 avril 2005. La durée du mandat du président et des autres membres du bureau du CESC est prorogée jusqu'à la même date. C'est l'article 2. Même vote. Même vote. Article 3. Les dispositions de la délibération 2005-39 APF du 4 février 2005 portant modification de la délibération 95-205 actée du 23 novembre 1995 modifiée, portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics et celle de la délibération 2005-40 APF du 4 février 2005, modifiant la délibération 97-37 APF du 27 février 1997 modifiée, organisant le contrôle des dépenses engagées de la Polynésie française et des établissements publics à caractère administratif de la Polynésie française, entreront en application le 1er mai 2005. Même vote également sur l'article 3. Même vote. Article 4. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Sur l'article 4. Même vote. Même vote. Sur l'ensemble. Même vote. Même vote. Nous allons maintenant passer au dossier qui intéresse tant de monde et je demande à madame la secrétaire générale de donner lecture des dispositions statutaires relatives à l'élection du président de la Polynésie française. M. le Président, l'article 71 de la loi statutaire alinéa 2 prévoit qu'en cas de vacances ou par suite du vote d'une motion de censure, l'Assemblée de la Polynésie française élit le président de la Polynésie française dans les 15 jours qui suivent la constatation de la vacances ou le vote de la motion de censure. Si l'Assemblée n'est pas en cession, elle s'est réunie de plein droit en cession extraordinaire. S'agissant de l'article 69 du statut, il dispose que le président de la Polynésie française est élu au scrutin secret par l'Assemblée de la Polynésie française parmi ses membres. Il peut également être élu par l'Assemblée hors de son cesse et présentation de sa candidature par au moins un quart des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française, chaque représentant ne pouvant présenter qu'un seul candidat. Dans ce cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions requises pour être éligibles à l'Assemblée de la Polynésie française. En cas de doute sur l'éligibilité d'un candidat, le haut-commissaire de la République peut, dans les 48 heures du dépôt des candidatures, saisir le tribunal administratif qui se prononce dans les 48 heures. L'Assemblée de la Polynésie française ne peut valablement procéder à l'élection que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jour férié non compris. Et quel que soit le nombre des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française, le vote est personnel. Les candidatures sont remises au président de l'Assemblée de la Polynésie française au plus tard le cinquième jour précédant la date fixée pour le scrutin. Chaque candidat expose son programme devant l'Assemblée avant l'ouverture du premier tour de scrutin. Le président est élu à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait des candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas d'égalité des vorts au second tour, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. Merci, madame la secrétaire générale. Chers amis, comme vous pouvez le constater, le quorum requis par les dispositions statutaires n'étant pas atteint, je suis au regret donc de suspendre la séance et de la rapporter au jeudi 3 mars à 9 heures. La séance est suspendue. Voilà. Désolé, chers publics, ce n'était pas de notre faute. Merci quand même d'avoir répondu présent à l'invitation et à jeudi prochain. La séance est suspendue.